Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole, Nord de France. Le Salon Cré se tiendra à Lille la semaine prochaine. C'est l'occasion de parler création d'entreprises et innovations avec Nord France Innovation Développement. Et puis notre expert Grégory Denis est avec nous. Il va nous présenter les scopes. Elle concerne 4000 salariés en Nord Picardie. Bon ben tout est dans le libellé. NFID pour Nord France Innovation Développement. Alors comment êtes-vous organisé Jean-Marie Pruveau pour développer économiquement notre région ? Alors NFID porte deux missions. Le développement de l'innovation et le développement de l'entrepreneuriat. Et pour y parvenir nous nous appuyons sur un écosystème qui est composé des opérateurs, des acteurs qui interviennent dans les différents programmes que nous animons. On les présentera tout à l'heure. Tout à fait. Ces réseaux sont au nombre de trois aujourd'hui. C'est le réseau Ginov en Nord Pas-de-Calais, le réseau Je Crée en Nord Pas-de-Calais et la suite dans les idées. On peut dire que l'ensemble des opérateurs qui interviennent dans ces programmes sont un peu comme les musiciens d'un orchestre dont la partition s'écrirait dans le schéma régional de développement économique animé par Pierre de Saint-Ignon. Et donc NFID serait en quelque sorte l'animateur ou le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre de ces programmes et de cette dynamique. Alors on va tout d'abord s'arrêter sur un des programmes, transmettre l'envie d'entreprendre. Comment ça peut se faire sur un territoire comme le nôtre ? Et puis après on parlera de la création d'entreprises et vous verrez que ça n'est pas si simple que ça. Transmettre l'envie d'entreprendre, ça commence par faire prendre conscience à chacun qu'il est en capacité de prendre des initiatives. Puisque finalement entreprendre, c'est être capable de passer des idées aux actes. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on s'appuie sur la suite dans les idées qui est une stratégie régionale et collective dédiée à renforcer la sensibilisation à la prise d'initiatives. Et donc ça passe essentiellement par des actions de sensibilisation, d'initiation qui mettent en situation concrète de montage de projet. Puisque finalement il n'y a vraiment que comme ça qu'on prend conscience de ses capacités à entreprendre. Je vous donne un seul exemple qui est porté par l'entreprendre pour apprendre qui mène des actions de mini-entreprises dans des collèges. Il y a un collège à Marc-en-Barreul où des élèves de 3e ont développé un butter stick pour étaler le beurre sur les tartines. Et qui aujourd'hui sont champions de région et champions de France du concours national des mini-entreprises. Et qui sont approchés par une grande enseigne de la grande distribution leader sur le marché pour commercialiser ce produit. C'est un exemple mais qui est bien parlant. Alors est-ce que c'est compliqué de créer son entreprise ? On ne peut pas dire que ce soit facile. Par contre dans le Nord-Pas-de-Calais tout a été fait pour simplifier la vie des porteurs de projet. Le conseil régional, l'état, les départements et la caisse dépôt ont mis en place un programme qui s'appelle Je Crée en Nord-Pas-de-Calais. L'idée est simple, c'est répondre à la question qui fait quoi. Que je sois salarié, demandeur d'emploi, étudiant, retraité, je peux bénéficier d'un accueil. L'accueil collectif va permettre de balayer un petit peu les droits à. Je peux monter un dossier, je peux rechercher des clients, des fournisseurs. Donc on va m'expliquer ce à quoi j'ai le droit. A l'issue de cet atelier collectif, je peux essayer d'un accompagnement. L'accompagnement, c'est en rentrant dans le vif du sujet. Est-ce que je vais gagner de l'argent ? Comment je remplis ma demande de financement ? On est vraiment dans le concret. Ensuite, après l'inscription, la possibilité également de bénéficier de financement, du prêt, de la garantie, du capital risque. Et également un suivi pendant trois ans. Pendant trois ans, je bénéficie de conseils de professionnels qui me permettent, encore une fois, de développer mon activité. Donc tout ceci dans le Nord-Pas-de-Calais, au sein de Je Crée en Nord-Pas-de-Calais et son réseau de professionnels. Ce sont 70 acteurs et 500 professionnels qui sont à votre écoute. Alors ça, c'est pour l'esprit d'entreprendre. Et pour l'innovation ? Alors pour l'innovation, c'est Jinov en Nord-Pas-de-Calais. L'enjeu est doublement économique, puisque l'innovation, c'est la clé pour le développement des entreprises dans un monde globalisé. Mais c'est aussi la condition demandée par la Commission européenne pour pouvoir bénéficier des fonds structurels. Donc il faut mettre le paquet sur ce sujet. C'est très important. Alors comment innover concrètement dans notre région ? Regardez. Innover, c'est tout simplement mettre sur le marché quelque chose de nouveau, d'utile à ses clients et générateur de profit. L'innovation concerne toutes les entreprises, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, artisanales, de services, industriels. Les technologies évoluent, les usages des consommateurs évoluent, leurs habitudes évoluent. Et donc l'entreprise doit en permanence proposer des nouveaux services, des nouveaux produits pour s'adapter à ces évolutions. En un mot, on pourrait dire que l'innovation, innover, c'est le premier métier des chefs d'entreprise. En ce qui concerne le Nord-Pas-de-Calais, nous pouvons collectivement être fiers de notre région, puisque les chiffres de l'innovation progressent de façon constante depuis plusieurs années. D'ailleurs, la région Nord-Pas-de-Calais est la seule région européenne dont le classement innovation s'est amélioré, selon un classement établi l'année dernière par la Commission européenne. Ce qu'on peut dire également, c'est que ces bons résultats ne sont pas uniquement dus à la qualité de nos entrepreneurs et à l'argent investi dans les projets innovants régionaux, mais également à tout un écosystème, l'écosystème Ginov en Nord-Pas-de-Calais, qui est composé de pôles de compétitivité, de pôles d'excellence, de laboratoires, de centres techniques, de ruches, de pépinières, d'incubateurs. Au total, ce sont des centaines d'experts qui peuvent être mobilisés par un chef d'entreprise qui a des projets innovants. Voilà, alors on se retrouvera deux fois par mois pour explorer tous ces sujets et vous pouvez visiter les sites dont les adresses s'affichent sur votre écran pour encore mieux comprendre l'innovation et l'entrepreneuriat dans notre région. Et c'est aussi la grande rentrée de Grégory Denis. Une fois par mois, vous nous emmenez à la découverte d'un chef d'entreprise adhérent de notre région. On va du côté du Cambresie, là ? Oui, je vous propose d'aller à Aussie, dans le Cambresie, à la rencontre de salariés et associés de leur scope, la scope éco-paysage. Ah, la scope ! Regardez. Étienne est arboriste grimpeur depuis 14 ans. Il y a moins d'un an, avec deux de ses collègues, il décide de créer éco-paysage, une société spécialisée dans les espaces verts. À la différence des entreprises classiques, ici, les créateurs sont à la fois chefs d'entreprise et salariés de leur scope, société coopérative et participative. L'intérêt d'une scope SRL, simplement, c'est que l'entreprise appartient en salariés. Ils détiennent plus de 51% d'épargne du capital, ce qui met tout le monde sur le même pays d'égalité. C'est-à-dire que, quelle que soit la fonction ainsi que la rémunération, tout le monde est égal dans l'intérêt de l'entreprise. De plus, d'un point de vue impôts, société, nous pouvons avoir une exonération fiscale de 100% sur l'impôts, société, ce qui est quand même pas négligeable. Une exonération fiscale plus avantageuse, une répartition des richesses plus juste, dans une scope, chaque employé peut devenir associé en investissant des parts de l'entreprise. Lorsqu'une scope fait des bénéfices, nous pouvons les répartir de trois façons différentes. La première, c'est en réserve. Nous devons mettre 15% en réserve minimum. La réserve, ça va quoi ? Ça va asseoir la solidité financière de l'entreprise et assurer sa pérennité. Nous devons également reverser 25% minimum aux salariés, qu'ils soient actionnaires ou non. De plus, le restant, nous devons le remettre sous forme de dividende aux actionnaires de la société. Au-delà de l'aspect financier, c'est aussi une vision meilleure du travail. Si on va travailler à contre-pied, ça ne sert à rien et on n'aura pas forcément une bonne image de la société. Et là, c'est vrai qu'on vit notre métier passionnément et avec intérêt. Donc c'est que du bonheur. Et les résultats sont là. Le chiffre d'affaires d'éco-paysage dépasse les prévisions de départ. Dans quelques mois, le salarié d'Etienne deviendra à son tour associé de la scope. Que du bonheur, dit-il. Alors combien y a-t-il de scope dans notre région ? Sur la région, on dénombre à peu près 140. C'est plus de 4000 emplois. Dans tous les secteurs d'activité. Mais c'est vrai que c'est près de la moitié dans le secteur des services, entreprises ou particuliers, et de la construction. D'accord. Alors on a l'impression que l'on crée une scope quand on est en difficulté, par exemple sur un redressement judiciaire. Est-ce que c'est vrai ça ? C'est vrai que ça arrive, mais c'est un peu l'idée reçue que l'on peut avoir de la scope, parce que c'est moins d'une création sur dix dans ce cas de figure-là. La plupart du temps, c'est des projets ex-Nilo qui sortent, de salariés qui souhaitent sécuriser leur outil de travail, éviter la délocalisation. Et puis également, une forme qui s'accélère, c'est la reprise de l'entreprise par les salariés lorsque leur dirigeant part à la retraite. Ça, c'est une forme qui est aussi très présente. D'accord. Alors on a compris dans le reportage les spécificités de la scope par rapport à une entreprise classique. Comment on peut résumer les choses ? Il y a le premier volet qui est le volet juridique. Alors c'est une forme sociétaire, coopérative, très classique. Donc on l'entendait, c'est une majorité du capital détenu par les salariés sur le principe d'un homme, une voix. On n'est pas à la proportionnalité du capital. Des règles de répartition avec une maximisation de ce qui est reversé aux salariés et une limite pour ce qui est des dividendes aux actionnaires. La deuxième dimension, c'est fiscal, effectivement. On entendait une exélération de certaines, une partie de l'impôt sur les sociétés, de la CET. Et puis le troisième problème caractéristique, c'est la gouvernance, puisque le dirigeant est élu par ses salariés, alors 4 ou 6 ans selon la forme juridique. Donc ça, c'est une des particularités de la scope. Il y a quand même pas mal de spécificités. Est-ce qu'il y a réellement des avantages dans une scope par rapport à d'autres formes d'entreprise ? Et si oui, lesquelles ? La première, on le voit bien dans le reportage avec le témoignage de ce salarié associé, c'est que les salariés sont très impliqués. Donc ils sont au cœur de la gouvernance de leur truc. Donc on réconcilie un petit peu l'entrepreneuriat et le salariat. Donc ça, c'est vraiment un premier avantage qu'on peut avoir. Le deuxième, qui n'est pas neutre dans la conjoncture d'aujourd'hui, c'est la solidité de ces structures. Parce que quand on regarde les statistiques, on a des taux de survie à 3 ou 5 ans qui sont de 10 à 15 % supérieurs à la forme plus traditionnelle. Donc ça, c'est les deux grands avantages qu'on peut attribuer à une scope. Donc la forme scope solidifie un projet d'entreprise. Oui, avec notamment des versements en réserve plus importants qu'en forme classique. Donc il y a des idées qu'on n'avait pas autour de cette forme d'entreprise. Je suppose qu'il y a quand même quelques inconvénients ? Oui, bien sûr, il y a des inconvénients. Alors un peu le pendant de l'implication des salariés de l'élection du dirigeant, c'est qu'on peut avoir une forme d'autogestion et parfois des situations de blocage entre la direction et les salariés. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième inconvénient que l'on peut identifier, en tout cas qu'il faut anticiper, c'est également la forme juridique. Puisque lorsque l'on est entré dans un format scope, il est très difficile de changer à nouveau de statut. Donc il faut très bien penser son choix juridique. Et puis le troisième, c'est le volet financier. Lorsqu'on investit dans une entreprise, on peut espérer des plus-values en sortie. Ça n'est pas le cas dans une scope. Vous ressortez, on vous rembourse vos pas à la valeur du nominal. Ça, c'est une caractéristique qui peut être un inconvénient. Alors un ou deux conseils, si je veux créer ma scope ? Alors si vous voulez créer votre scope, bien évidemment, on va donner le même conseil que pour l'entreprise classique. Études de marché, crédibilité du business plan, plan de financement solide et équilibré. Et nous, ce que l'on rajoute pour les scopes, c'est le volet juridique, de bien le penser, de bien l'écrire pour la raison que j'ai évoquée. Et puis, travailler, écrire, bien penser le projet entre associés, parce que ces associés vont travailler ensemble au quotidien. Merci beaucoup. Vous retrouverez tous ces conseils sur les réseaux sociaux. Et merci de nous avoir retrouvés pour ce rendez-vous économique sur votre chaîne régionale. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada